Ça me gêne un peu, Giovanni donne son avis sur les photos osées de Cassandra, ça me gêne un peu, Giovanni donne son. Shana Kress et Jonathan Matija bientôt par an. Michou et Elsa Bois, dansent avec les stars 11 ans. Ici tout commence, un nouveau BBA. Approved by Melty, Kilo Kish, Pépic 2. Giovanni a dit ce qu'il pensait des photos que Cassandra publie sur la toile. Et ça a déjà été source de disputes. Tous les détails par ici, c'est dans la villa des coeurs brusés 7 que Giovanni et Cassandra se sont rencontrés pour la première fois. Mais ils se connaissaient déjà à travers les réseaux sociaux. Et cette première rencontre a été un véritable coup de foule. Mais la jalousie de Cassandra a entaché leur relation. Giovanni a bien essayé de comprendre ses douleurs par rapport à sa relation passée. Mais plus le temps passait, moins ils se reconnaissaient. Alors même s'ils l'aimaient, Giovanni a décidé de quitter Cassandra. Cette dernière a donc préféré partir de l'aventure pour se retrouver un peu. Une fois le tournage terminé, les deux ex sont restés en contact, mais ne se sont pas remis ensemble. En arrivant sur le tournage de la bataille des clans, Cassandra était donc célibataire. Et elle est tombée de très haut quand elle a appris que Giovanni avait été plus loin qu'un bigou avec Laura Mara dans la villa 7. Il lui avait juré le contraire. Quand Giovanni est arrivé à son tour dans l'aventure, il s'est donc attiré les foudres de Cassandra. Il s'est alors excusé et a justifié son mensonge par le fait qu'il ne voulait pas la faire souffrir. Et puis, il n'était plus en tout. Malgré tout, Giovanni et Cassandra se sont remis ensemble et sont toujours plus amoureux. On s'est déjà embrouillé fort, et les deux amoureux ont récemment posté une vidéo YouTube où ils répondent à toutes les questions des internautes. Une personne a alors demandé à Giovanni s'ils n'étaient pas dérangés par les photos que Cassandra poste sur la toile. Le jeune homme répond, on s'est déjà embrouillé fort par rapport à certains placements où elle doit poser en sous-vêtements, ça me gêne un peu. Ce n'est pas ma copine, c'est ma future femme. Le fait de me dire que ce que je vois, tout le monde le voit. Il y a quand même une photo que tu as dû modifier, car on voyait beaucoup. Après je sais que c'est son métier. Je suis jaloux, mais je ne suis pas un malade mental. Voilà qui est.